Bonjour et bienvenue sur Calegis TV ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ascension légendaire avec un nouveau concept ! Donc pendant le mois de janvier ce qui s'est passé c'est que j'ai essayé un concept qui était de faire des parties avec Sacha et je pensais que ça serait plus amusant parce que voilà on discute, on peut raconter des blagues etc. Or vous avez été beaucoup à ne pas aimer à première vue donc malheureusement on ne va pas refaire le même concept vu que j'essaie de, je rappelle, j'essaie de changer, à chaque fois que je fais une ascension légendaire j'essaie de changer de concept et vous avez été énormément à crier au misplay pour un oui ou pour un non ! Donc en fait ce que j'ai décidé c'est que je vais filmer mes parties, ça il n'y a pas de souci par contre c'est le but de l'ascension légendaire quoi ! Par contre cette fois-ci je vais commenter très peu et je vais essayer de jouer le mieux possible et je vous invite si vous voyez un misplay à me le mettre dans les commentaires avec le moment exact du misplay et pourquoi il y a eu misplay, parce que c'est sûr que c'est facile de dire « Ah il y a eu misplay parce qu'on a vu la suite de la vidéo ! » Non ! Il faut vraiment se mettre à la place du joueur donc à ma place pour voir s'il y a un misplay ou pas et j'essaierai de défendre ma façon de jouer ou alors je dirai clairement « Ah bah oui effectivement il y avait un misplay ! » Comme ça, voilà c'est le but de cette ascension légendaire de ce mois-ci Après voilà c'est un concept, on va voir ce qu'il en est et comment ça se passe Donc je vais quand même commenter un petit peu, je vais raconter des choses etc Je vais commencer avec un deck shaman puisque je l'aime bien, tout simplement Il n'est pas très très opti dans la méta actuelle mais j'ai pas envie forcément de faire de l'opti méta etc Moi je suis quand même là aussi pour jouer, tout simplement De toute façon c'est le début de la saison, normalement il y a de fortes chances qu'on tombe sur du très très lourd en face Donc on est contre Androïd On est contre Androïd, on n'a pas la pièce Donc j'ai un Mulligan pourri, donc on va changer ces cartes là Contre Androïd c'est pas du tout ce que j'aimerais avoir Et ouais j'ai au moins l'ennui au tronc C'est une des cartes que j'aurais aimé avoir avec ce deck Tempête de foot qui va me mettre un peu inutile pour le moment Donc voilà, on va commencer On va rater la fusée On est tour 2, on va jouer tour 2 Alors pourquoi je ne joue pas ça, tout simplement parce qu'il peut effectivement avoir une colère Donc on me la tuer de suite Donc je sais pas vraiment mon tour plus ma créature Je préfère attendre Alors est-ce que c'est un accélérateur ou est-ce que c'est un meule ? A priori c'est un meule Ok Donc il va être un peu embêtant On va jouer avec le diable dès le départ D'ailleurs On voit que le diable n'est pas avec moi aujourd'hui C'est pas grave Au moins j'ai géré sa table Il m'a fait piocher une carte Il a pioché une carte Et son but va être de me faire piocher énormément de cartes Donc il va falloir que je joue pas mal de cartes à chaque fois Donc je l'empêche de me faire piocher des cartes C'est le genre de deck qui peut se remonter à 30 points de vie facilement Pour 9 points de mana Enfin ça va être une partie longue On va essayer d'y aller Tranquillement Je pouvais pas lui laisser une 4x4 sur la table au tour 3 Et il me sort sa colère Donc il n'y en a plus qu'une Ok Vu qu'il n'y a plus qu'une colère Et que je ne suis pas en surcharge Ce que je vais faire C'est que je vais hanter un petit peu le diable encore une fois Et sortir celle-ci Il vient d'en jouer une théoriquement Il peut ne pas en avoir une dans la main Il reste quand même 19 cartes ici Non bon il pourra encore avoir d'autres choses pour me la gérer Inner, balayage Acclimatation directement Moi mon but de toute façon va être Pas de vider ma main Parce que bon là j'ai que 4 cartes Et d'essayer au maximum De toute façon qu'il ne me la remplisse pas Il pourrait me sortir un mucla par exemple Mais ça serait dangereux avec ma furie des vents C'est un deck qui est très technique à jouer Le meule droïde Donc on peut espérer qu'il fasse des petites erreurs Et puis bon ça dépend aussi de mon deck Tout simplement Ici il ne va pas sortir des milliers de créatures Donc je ne sais pas si la tempête de foot va beaucoup éviter Pareil pour le totem de vitalité D'accord donc c'est bien ma furie des vents Qui l'embête jusque là Et il avait la deuxième colère en main Bon ça c'est pas de chance Au moins les deux colères sont passées On y en remet une Et là je pourrais mettre ma 4-5 Qui va l'aider quelque part Parce que ça va blinder un peu ma main Mais en même temps il a 8 cartes en main Au pire il pourrait me faire un balayage Me tuer elle Mettre elle à 1 PV Donc il faut qu'elle soit au minimum protégée Donc on va sortir des dots Et on va voir si ça tient le choc ou pas Parce qu'ici il me fera un balayage Bon ben il me cleanerait pas la table quoi Tout simplement parce qu'il y a 3 points de vie de partout Sachant que le but ce serait que elle survive Tout simplement Mais bon normalement elle est un petit peu protégée Et à part une acclimatation Parce qu'à première vue c'est un deck meule Mais au pire des cas je récupérerai 2 cartes Donc ça me ferait quand même avancer dans mon deck Parce que mineurien pour le moment c'est lui qui est plus pioché que moi Un météore Ok donc 2 à toutes les créatures Il va faire son pouvoir me tuer en août Non même pas Ah bah non il n'avait pas 2 D'accord Bon moi j'ai que 5 On va poser un petit totem On espère avoir le totem de vie Ah ça c'est plutôt une bonne petite réussite Et on va aller tranquillement au deck Donc là notre balayage ne me tuerai pas mes créatures Maintenant il pourrait me refaire un météore Là ça serait vraiment embêtant Il pourrait enfin se décider à me faire piocher Ce serait bien Non enfin bon c'est pour ça que je balaye un petit peu mes cartes Enfin du moins que je vide un petit peu ma main Contre un deck comme ça il faut essayer d'avoir 3-4 cartes dans la main je pense Pour essayer de s'en sortir au mieux Maintenant j'aimerais bien ne pas ressortir de créatures Histoire de me mettre à l'abri d'un vidage de table Donc il va falloir gérer ça Entre garder des cartes dans la main Et lider sa main pour ne pas être mollier C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Un petit peu de la pierre Ouais bon On va laisser ça Ah il commence à me faire piocher Bien à moi Un orientaire qui peut être pas mal Un déchiqueteur piloté qui peut être pas mal aussi Une acclimatation sur la 3-3 je suppose Qui me re-remplit ma main Mais pour le moment J'ai quand même de quoi De quoi faire Donc quand on deck comme ça il faut éviter de se mettre en surcharge aussi Il va remonter ça de 2 je suppose Il va encore me faire piocher une carte 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10 Je n'ai pas perdu de carte Donc ça c'est très bien Mais il faut que je continue à vider ma main Là clairement Donc il faut que je joue des petites choses Ça c'est pas vraiment utile pour le moment Ça ça me mettra en surcharge Donc c'est un peu problématique Même si quelque part ça pourrait être intéressant Il faut que je mette des choses avec beaucoup de PV Bon déjà on va y clean la table Pour 2 Même si j'y perds Mon totem Et Hop ça c'est fait Maintenant vider ma main Vider ma main C'est pas forcément Dur Bon on va le faire comme ça J'ai un mecha sur table En plus je peux gaspiller Et me faire une 8, 5 Maintenant j'ai 3 et 3, 6 Il faudrait qu'il me fasse piocher 4 cartes Enfin qu'il blinde ma main de 4 cartes C'est quand même pas évident à faire Même s'il a encore une acclimatation pour la 8, 5 Même s'il a encore un murloc Ça ferait que 4 Donc 4, 7, 8, 9, 10 Ah s'il a les 2 effectivement Il me remplirait ma main Et il me prendrait une carte Mais bon il me remplit aussi ma main On va voir ça aussi Il n'y a plus qu'à 6 PV Comment il va gérer ma 6, 2 Et ma 4, 2 Et mon board en général On va bien voir Mais bon au pire des cas Le problème c'est que j'ai que des grosses cartes à jouer Donc ça va être un petit peu embêtant Le totem de vague de mana Dans ce concept Il est très embêtant à sortir Ok Toucher guérisseur et basseuil Logique Et donc 4, 5, 6, 7, 8 8, 9, 10, 11 Au pire des cas je le mettrai à 3 Et je pourrais tenter ça Pour voir si ça passe Donc on va tenter 8, 4, 5, 6, 7, 8 Bon ben voilà il est mort Et voilà Petite victoire Donc voilà Comme je disais dans le concept du deck De cette nouvelle vidéo Si vous avez vu des misplays N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires Et le moment précis du misplay Et m'expliquer pourquoi surtout La domination totale Ça fait plaisir sans petite bo C'est pour cette première vidéo Ce que je vais faire C'est que je vais peut-être faire qu'un match Mais j'ai 690 gold Alors je vais aller dans la boutique Et prendre quelques cartes Alors une question qui revient souvent C'est est-ce qu'il faut prendre du classique Ou du gobelin gnome Ça dépend vraiment de votre collection De ce que vous voulez avoir Moi à clair actuel J'ai vraiment plus besoin de gobelin gnome Donc ce que je vais faire C'est que je vais acheter 6 petits paquets de gobelin gnome Pour vous faire plaisir aussi Et pouvoir continuer à discuter Ça fait que dans cette première vidéo Il n'y aura eu qu'un match Mais bon j'ai fait la présentation Du concept du De cette saison Donc dites moi dans les commentaires Si ça vous plaît aussi Parce qu'au moins comme ça On peut voir Comment dire On peut voir Déjà voir si ça vous plaît ou pas C'est une bonne idée Enfin moi je pense que c'est une bonne idée Au moins moi Ça va me permettre de m'améliorer Tout simplement Parce que vous vous dites Tout le temps que je fais que du misplay Au moins L'intérêt c'est Justement que j'en fasse moins Et Vous ça peut vous améliorer aussi Dans le sens où Si c'est pas des misplays Et que c'est des choix Vous pouvez comprendre Comment je joue Tout simplement Un petit comme une dorée Ça peut être sympa Drude Ducro Je l'avais pas deux fois Ducro parce qu'il se décarcasse Non d'accord Elle était nulle Deux petits traves Un ninja ogre Ça je l'avais pas Et j'avoue que Ça peut être pas mal Et parce que j'ai pas encore Toutes les cartes Un goblind Loin de là Mais bon Je commence à avoir Quand même pas mal De poussière Un robot baston A des enchantés Aussi Et le dernier booster Donc dans ces six là Vous voyez J'ai pas eu trop trop de chance Malheureusement Ça n'a pas été très folichon Bon bah voilà Voilà J'espère que cette petite vidéo Relativement courte Vous aura plu Je rappelle donc Qu'il y a encore Voir le concours Qui est sur ma chaîne Youtube Pour gagner des accès A Heroes of the Storm Si vous voulez y participer Il reste que quelques heures Sinon bah voilà Dites moi dans les commentaires Si ça vous plaît Ce nouveau concept D'ascension légendaire Missplay on va dire Pour voir si J'en fais tant que ça Et surtout Si vous voulez détecter Voilà bah écoutez En tout cas J'espère que ça vous a plu Et je vous dis A demain Pour une nouvelle vidéo Voilà bye bye Mes petits amis Youtube Voilà Cette vidéo touche à sa fin Merci de l'avoir regardée Je vous donne rendez-vous Demain pour une nouvelle vidéo En attendant N'oublie pas de t'abonner Et de mettre un pouce vert Car oui Un pouce vert Sur la vidéo Ça fait toujours plaisir Et ça encourage surtout A continuer Tu peux également regarder Mes autres vidéos Voilà Je te remercie A la prochaine Bye bye